bonjour tout le monde c'est caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller la première fois sur la chaîne du caribou canadien de jeu pro de woods avec la chaîne du caribou canadien au hier continuez j'ai jamais joué un peu plus de la chaîne du caribou canadien et de la chaîne du caribou canadien Je crois pas qu'ils aient déjà joué. Vestlendit. Je vais pouvoir explorer, maman, d'accord ? D'accord, n'approche pas à la jeter, elle est très ancienne. D'accord. C'est quoi une jetée ? D'accord. Je suis venu. D'accord. 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 Liste des courses, les pains, fromages, saucisses, pizza grandiosa, chocolat chaud qui était rajouté à la main. J'adore notre chambre au chalet. Les réflecteurs d'aspen scintillent gênement dans la lumière du soleil et les dessins me fascinent. J'adore et il absorbe le monde avec son imagination. Il le transposait sur le papier avec ses crayons pastels et son stylo. Le processus semble toujours distillé dans ce monde. J'ai dit que cette chose était dangereuse. Hey ! Hey ! N'interprèche pas de mon fils. Espen ! Espen ! Espen ! Éloigne-toi de lui ! Hey ! Sautes à l'eau ! J'jokez moi ! Oh mon dieu, pitié ! Please ! Espen ! Espen ! Espen ! Eh t'as sauté à l'eau au-dessus d'une grande nageuse. Espen ! Espen ? Non, Espen ! Throw the woods. À la vitesse que le bateau allait, je serais déjà là moi. Espen ! Espen ! Espen ! Espen une ville aux Taux-Unis. Espen ! 38 Prime est parti. Il nous a abandonné. Il n'a même pas dit bye. Espen ! Ah oui, qu'est-ce tu... Là, qu'est-ce tu pensais ? Oh ! Elle a jeté à l'eau. Espen ! Elle l'a même pas mis dans du riz. Espen ! Espen, merde, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Espen ! Espen ! Espen ! Espen ! Espen ! T'es pénurente, devra ! T'en fous, vas-y ! Tu mets-le en tout droit. Espen, Espen... Hello? It's me. Hey! Il y a quelqu'un? Je devrais regarder autour. Tu devrais, tu devrais. Mes frères, j'ai trouvé, j'ai trouvé une corne de bélier. Elle l'a ramassée? ... Chris... Espen... Espen... Ouais, les cellulaires et la one-tong soup. Chris, c'est un satellite. Le vieux fumier est venu au village hier soir, se lâche de fils de chien. Il a enlevé le fils de Redard, sale fumier. Personne ne l'a vu venir, malgré le garde en place. Depuis quelques semaines, le garçon n'a pas poussé un moindre cri. Le pauvre, on serait tous d'avis d'aller là-haut pour remettre un terme à tout ça. Il n'y a pas les portes. Il n'y avait pas les portes, ce maudite porte. Il ne s'ouvre pas pour des gens comme nous. On ne peut rien faire si ce n'est patienter et espérer que le fils de Redard était le dernier. La corruption de l'homme. Son cœur. Il y en a un. Il doit. Et si il y en a un doit être aussi pourri qu'un port bouffé au verre. Et dire que nos dieux ne font rien. Que tous ces pourris soient maudits, tout comme Eric, ce fumier d'assassin. Eric? Eric? Eric le viking? Il y avait un camp populaire dans la ville où je suis né, un homme que l'on appelait le vieil Eric. Il disait qu'il se faufilait dans le village la nuit pour enlever les enfants qui s'étaient mal conduits. Mes parents me disaient toujours que je devais être sage et je ne voulais pas que le vieil Eric vienne m'enlever. A ce moment-là, l'idée ne m'avait pas encore traversé l'esprit que la personne du journal pouvait être le même homme que celui du con. Ouais. Mais par la suite, je n'étais plus si sûr. La lune. La lune. La lune. La lune. Prends. La lune. La lune. La lune. Lune. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Aspen, Aspen, Aspen... 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 Merde, on dirait que j'ai vu Fumier attirer le pont de l'autre côté. Bon, trop loin pour sauter, je vais devoir descendre. C'est la lampe de poche Aspen. Il est sans manteau ? Oh, Aspen, pitié, ne lui faites pas de mal. S'il te plaît. Je suis venu, Aspen. Je suis venu. Aspen doit avoir froid dans sa veste. Quand j'ai perdu la veste, Aspen sous le sol, c'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. J'ai aperçu. Tout à coup, je me suis rendu compte que tout cela était bien réel. Il m'avait enlevé. Son manteau, son petit manteau par terre, dans cet endroit semble. J'étais sa mère, j'étais censé le protéger. Il me faisait confiance et je l'ai déçu, comme je l'avais fait de si nombreuses fois auparavant. sa veste était un symbole de mon échec. Je suis promis de le retrouver et de le ramener. J'espérais simplement être en mesure de tenir cette promesse. J'espérais simplement être en mesure de tenir cette promesse. C'est un lac. J'arrive de là. J'espérais. 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 C'est parti. Il est à terme des épées. Non, c'était pas ici, il faut que je vienne. Revenons-nous pas. C'était déjà à la droite, je sais pas. Tu trouves ça normal toi ? On m'avait pas préparé mentalement pour ça. Ok. Ouais, mais... Ça veut pas dire que je comprends. C'est pas là que j'ai été tantôt. C'est là que j'ai été tantôt. Je vois rien là. C'est le jet. Ouais. Non, c'est pas là, j'arrive. Cette odeur... Ça sent comme chez Gwen. Oh merde, ça sent des humains. Où ça, des humains ? C'est pas du même. C'est pas du même. C'est pas du même. Esti. Oh là, ouais. Maudit bête sauvage, quel idiot. J'ai été de venir ici. J'espérais trouver un lièvre ou deux déjà morts à dépasser dans le repère du troll. J'ai bien regardé trois fois avant de ramper jusqu'ici. Mais aucune trace de mauvaise créature, beau gris idiot. C'était bien trop tard. Quand j'ai entendu approcher, elle m'a surpris en train de voler ses dépouilles. La créature est arrivée d'un pas lourd, tirant deux moutons baillant sur les pattes. Je serais mort avant de comprendre pourquoi je ne l'ai pas entendu arriver plus tôt. Elle m'a cogné deux fois contre le mur et m'a laissé guérir pendant qu'elle mangeait ses moutons. Jambes cassées, mâchoires décrochées. Elle se trouve. Tu se souviendras sûrement de moi avant de lever le soleil. Quel idiot que j'ai été. Tout ça pour un lièvre. Prenez garde. Vocalisez mes derniers mots. Hard Bart. Un troll? Qu'est-ce que... Tu viens de te faire tuer par ce maudit troll-là. C'est pas comme si tu sais pas. On peut se pencher. Ok. 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 Brendan tu es a un, un bébé, un bébé. Il a été sucré. Bien sûr. Et puis c'est où j'étais tantôt ça ? Putain... Je ne peux pas. T'es ici ? Non. Je vais là prendre deux heures, moi ça va me prendre six heures. C'est un énorme de poche. C'est là que j'arrive. C'est un énorme de poche. 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 Allez, trouve le passage secret. C'est un énorme de poche. 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 Par les épées ou sur le retour ? Où l'espèce de tunnel j'avais trouvée? Vraiment guider par internet toi ou quoi? C'était ch... Saloperie! Il aurait dû me dire j'aurais pas joué. Nan mais c'est pas là où j'arrive d'être là. J'ai pas joué. Sous-titrage ST' 501 C'est la caverne que j'ai été tantôt, donc ici. C'est la caverne. Je sais que je parais fou, mais c'est vrai, tout est vrai. Je ne peux pas expliquer, mais j'ai du mal à y croire, mais c'est arrivé, la lune. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé une photo de mes parents, une vieille boîte à chaussures. Maintenant, j'ai cherché des cadeaux de Noël. Ils avaient l'air si jeunes, tellement amoureux avant ma naissance. Je me souviens que ça ressemblait aux personnes que je pensais connaître. Ils avaient l'air différents, mais je n'aurais pas à comprendre pourquoi. Et je les voyais sur des photos qui ne m'étaient pas destinées. Il était comme ça, les journaux, le troll, elle a brisé, j'étais pas censé voir ces choses. Il était comme ça, les journaux. Il m'a mis la France 2 secondes, c'est bien ça. Mais, ça va le voir. Leur de la France 2 secondes. Il est bien sûr que vous n'avez pas de soucis du monde. Il m'a dit que vous n'avez pas dit. Il m'a dit que lui, il est quand même le défi un peu. Il m'a dit que vous n'avez pas sur le monde. ... 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 Sous-titrage FR ?